La RSO, c'est un outil de transformation positive de l'entreprise. C'est un outil de mobilisation du personnel, des salariés, mais c'est aussi un outil de stratégie. En fait, il s'agit de changer de lunettes sur l'entreprise et d'adopter les lunettes, momentanément au moins, qui sont celles de la société. Avec cette formule choc, Nathalie Kosciusko-Maurisset, ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, a lancé la table ronde sur la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, organisée fin juin à la Chambre de commerce. Philippe Rabault, directeur général de RCSI, un fabricant de produits de nettoyage écolabellisé, a témoigné de son expérience. On a fait les éco-produits, le nettoyant écologique, le bilan carbone, et là on est en phase d'ISO 26 000 avec un pré-diagnostic qu'on avait déjà réalisé en début d'année. Alors l'impact économique, il est très visible. On a d'une part des nouveaux clients qui recherchent en fait en même temps des produits écologiques et puis un mode de production propre. On augmente notre chiffre d'affaires puisqu'il a augmenté cette année de 15% et puis on a surtout une capacité à évoluer. En clôture de la table ronde, Olivier Perra, directeur général AFNOR, l'association française de normalisation, a remis officiellement à la CCISON son attestation d'évaluation à fac 26 000, le label de la responsabilité sociétale. Une première en France pour une chambre consulaire. L'entreprise ne peut pas durablement ignorer ce que souhaitent ses salariés, ce que souhaitent les riverains, ce que souhaitent les actionnaires, ce que souhaitent les fournisseurs. Une entreprise qui ne se comporte pas de manière correcte vis-à-vis de l'une des parties prenantes aura tôt ou tard des problèmes. Le principe est simple. Il faut d'abord s'appliquer à soi-même et le directeur général de l'AFNOR, Olivier Perra, le rappelait tout à l'heure. Bien évidemment, il faut qu'on soit en même temps dans l'exemplarité. D'où la nécessité pour nous non pas de dire voilà ce que vous devez faire, mais de s'appliquer à nous-mêmes, de dire voilà ce que nous, nous voulons faire. Et après, on peut valablement parler, expliquer aux chefs d'entreprise quelle est notre démarche, entre autres, dans la norme ISO 26000.